d'affronter le défi. Et comment ça peut se faire en gros? Ça peut se faire en valorisant chaque heure de travail, deux ou trois fois plus qu'il y a 50 ans. Alors, perdre le textile à Huntington, pas drôle pour ceux qui travaillaient, à nos pièces et demi de l'heure. Mais aller dans le jeu vidéo à Montréal, Montréal domine l'industrie du jeu vidéo dans le monde actuellement. 66 000 personnes travaillent dans le jeu vidéo. 60 000 $ de salaire en moyenne. Alors, c'est pas d'outil à ces demi-deux, c'est 40 $. Comme ils sont jeunes et pas mariés, ils en paient la moitié en impôts. Alors, ça aide les finances publiques du Québec. Alors, c'est vers ça qu'il faut aller. Et c'est dans tous les métiers. C'est pas juste l'aéronautique qui est, comme je le dis, l'intelligence des mains. Même dans les mines, aujourd'hui, là, c'est plus des gens avec des pics, là, qui attaquent le front d'abattage, comme on dit. Ça peut être une jeune femme qui dirige la machine, contrôlée par ordinateur. Ça veut dire que dans tous les aspects, si l'Orchestre symphonique de Montréal est le meilleur du monde, on va pouvoir payer le premier violon aussi cher que le premier but de Yankee Zomino. Et ça veut dire que ces gains de productivité peuvent s'appliquer à peu près à l'ensemble des activités humaines. Si on fait ça, notre État national va être capable de continuer à faire face aux besoins des plus vieux, des plus jeunes et de la population entre les deux. Cependant, l'équation est tellement cruelle que malgré ça, la philanthropie va être plus nécessaire que jamais. Vous connaissez, il y en a parmi vous qui s'occupent des personnes âgées, là. Bon, on a un assez bon système. Il y a des bavures par-ci, par-là, mais... Mais un foyer pour personnes âgées, quand les bénévoles sont à l'œuvre, l'atmosphère change complètement. C'est plus juste le service des salariés, là. C'est des gens qui viennent avec des sourires converser l'après-midi, qui rentrent des petits services, qui font des commissions, là. Ça veut dire que même l'État national, pourvu de moyens, n'arrivera pas, sans la solidarité humaine et sans la fraternité, à faire face aux besoins. Je parle des vieux. Je parle des jeunes aussi. Et ça aussi, c'est un paradoxe de notre temps. C'est plus difficile d'être jeune aujourd'hui dans cette société églouissante de technologies d'Internet, de tout ce qu'on veut, que ça l'était dans mon village de Saint-Jacques-de-Montcalm. Parce que les périls sont beaucoup plus grands. Les menaces sont beaucoup plus grandes. C'est beau, le jeu vidéo, quand le Québec est une capitale, mais si des millions de jeunes passent l'essentiel de leur temps d'avoir des consoles de jeux vidéo, est-ce que c'est un progrès pour l'humanité? Est-ce que ça augmente les chances de bonheur? Alors, la société a progressé, vrai, s'est enrichi, vrai, mais ce que l'indice de bonheur a suivi proportionnellement, ça, c'est pas évident. Et la façon de faire face à ces genres de problèmes, ça peut pas être une technocratie étatique qui voit les choses du mieux qu'elle peut, mais de loin. C'est de la fraternité humaine. C'est de la philanthropie. C'est l'amour, comme le dit le mot, de son prochain. Ça a l'air de vieilles idées, mais elles vont devenir d'une modernité fulgurante. Je regarde des sociétés avancées comme la France très grande. Deuxième productivité du monde, et puis, leur cuisine, ils sont classés patrimoine, patrimoine mondial. Leurs villes sont fabuleuses. C'est eux qui consomment le plus de psychotropes au monde. Je sais pas si c'est à cause du génie de leur industrie pharmaceutique, ce qui serait l'hypothèse favorable, mais j'ai peur que non. Donc, même dans les sociétés réussies, le niveau de bonheur humain n'a pas tendance à augmenter comme on l'aurait souhaité. D'ailleurs, Joseph Siglitz, qui est un très grand économiste de notre temps, prix Nobel, il travaille pour changer l'évaluation des nations. Actuellement, c'est Produits nationales bruts. PNB, je sais pas. Alors, on peut avoir un PNB par tête fabuleux dans un petit pays producteur de pétrole, par exemple. PNB fabuleux. Tu divises par le nombre d'habitants, les neuf dixièmes sont dans la pauvreté. Alors, PNB, ça veut pas nécessairement dire que le pays est dans les plus hauts. Entre parenthèses, savez-vous PNB où se trouve le Québec? PNB dans les deux cents pays du monde. Quinzième rang par tête, trentième rang brut. Ça veut dire que c'est pas rien, là. On est bien placés pour jouer notre parti de ce point de vue-là et à d'autres égards que j'ai pas l'intention d'aborder cet après-midi, mais que vous soupçonnez. Alors, Stiglitz, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut ajouter une vingtaine de critères. Et dans les critères, il y a répartition de la richesse, qualité de vie, bonheur, etc. Ce à quoi la philanthropie peut continuer. Je suis heureux de voir qu'il n'y a plus d'anti-mondialistes. Il y a des alters mondialistes. Et c'est beaucoup plus sage. Parce qu'être contre la mondialisation, c'est être contre des effets extrêmement bénéfiques de la mondialisation. En République populaire de Chine, il y a 60 ans, un des problèmes majeurs, c'était la fin. Au cours de la révolution culturelle et du grand bond en avant, des dizaines de millions de personnes sont décédées. Alors, avec la mondialisation, aujourd'hui, la République populaire de Chine a un taux de croissance de 10 % par an. Depuis 10 ans, c'est la première fois dans l'histoire humaine depuis qu'on a des chiffres, ceux qui meurent de faim en Chine actuellement, c'est parce qu'ils font une grève de la faim contre le régime autoritaire. Parce qu'ils ont ce qu'il faut pour se nourrir. Ils ont réglé le problème à cause de la création de la richesse et d'une répartition qui n'est pas idéale. Ce n'est pas un régime comme c'est un régime communiste, autoritaire, on le sait, mais l'économie est une économie de marché qui leur a permis de s'en tirer. L'Inde, la même chose. Chine, 1 milliard 250 millions d'habitants. En Inde, l'oeuvre de Mère Pérezat était impressionnante et émouvante, mais j'aime mieux les voir se débrouiller eux-mêmes et nourrir leur population que de leur envoyer de braves missionnaires occidentaux qui les accompagnent dans leur détresse. Alors, la Chine, qui, il y a trois siècles, était la première puissance du monde, dans 25 ans, elle sera de nouveau. Et l'Inde croit à un rythme à peu près semblable. ça veut dire qu'à cet égard, dans les pays en développement rapide, là, j'ai parlé de la Chine puis de l'Inde, j'aurais pu parler aussi du Brésil, j'aurais pu parler de l'Indonésie et de quelques autres, le BRIC qu'on appelle, et puis la qualité de vie augmente et augmente de façon solide. Même en Afrique, pour laquelle j'ai toujours été à peu près désespéré. Pendant des années, j'étais enseignant en Afrique, j'ai vu ça, c'est extrêmement sympathique, la culture, la fraternité humaine, mais l'économie, ça ne décollait pas. Or, depuis cinq ans, il y a un vent d'espoir qui se lève même sur l'Afrique. Cela dit, la faim ne repite pas. D'abord, parce que je vous ai parlé des pays vedettes, je vous ai parlé du BRIC, mais il y a ceux qu'on appelle les PAM, les pays les moins avancés. Ceux-là sont dans une détresse de plus en plus profonde. Et le taux de malnutrition, de faim, de décès par la famine augmente. Et en plus, la faim, si on ne fait pas des efforts fabuleux, va faire des ravages plus grands qu'avant à cause de la croissance. autre paradoxe, la croissance du nombre d'êtres humains. On est 6 milliards et on s'en va vers 8, 9, 10. À 8, 9, 10, la commande alimentaire, évidemment, va doubler. Et dans les pays qui sont incapables déjà, et ceux-là, en général, continuent à avoir des taux de natalité assez élevés. Et autre paradoxe, les progrès de la médecine font qu'il y a moins de décès d'enfants, alors ils naissent et ils vivent. Et c'est plus facile de sauver par quelques injections un jeune enfant que de sauver son pays en lui permettant de le nourrir convenablement pour le reste de ses jours. Alors, il y a un vaste contrat. Et la solidarité internationale va devenir de plus en plus importante et la crise que nous traversons l'a mise à mal. Les pays s'étaient engagés à un certain pourcentage de leur PNB en coopération internationale et la plupart d'entre eux ne sont pas capables à cause de leur détresse intérieure incomparable à celle des pays pauvres, ne sont pas capables de s'acquitter de leurs obligations. On va en sortir de cette crise, mais ce n'est pas encore fait. On peut avoir quelques bonnes années devant nous parce qu'il y a ce fameux W. Les États-Unis ont été sauvés par des dépenses étatiques bien faites, bien intentionnées et bien réussies, mais la crise n'est pas finie. Comment l'État américain, qui est endetté plus qu'à aucun autre moment de son histoire, il est financé par les Chinois d'ailleurs, pourrait-il refaire le même effort si l'économie ne repart pas? Ça vaut aussi partiellement pour le Canada, un peu moins pour le Québec, mais il y a aussi des dépenses artificielles qui nous ont aidés. Et si l'économie ne reprend pas et qu'on n'est pas capable de refaire les mêmes dépenses artificielles, il se peut que vous ayez des défis comme vous n'en avez pas eu depuis longtemps. Il se peut que vous ayez à recruter de nouveaux bénévoles. Alors, je vous ai dit, je suis un optimiste. J'aime le Québec, j'aime l'humanité, j'aime voir le Brésil croître à 8 % par an, mais je suis réaliste. et je veux vous dire que des défis considérables seront les nôtres et seront les vôtres dans l'extraordinaire métier que vous faites. Merci.